et si on pouvait affecter des merge requests aux tâches qui sont dans les issues c'est quelque chose que je rêvais d'avoir sur GitLab et dans la nouvelle version, la GitLab 17.3 on l'a enfin, c'est peut-être ce qui va me permettre d'utiliser les tâches dans les issues plutôt que d'utiliser les listes à cocher donc on va voir ensemble les nouveautés de ce GitLab 17.3 qui vient de sortir, comme tous les mois on va analyser la release note de GitLab l'article de blog et si tu n'as pas envie de lire complètement l'article de blog mais de savoir dans une petite capsule vidéo ce qui t'attend dans cette nouvelle version cette vidéo, elle est pour toi bien sûr, après la lecture de cette vidéo si tu veux approfondir, tu peux aller voir la release note et sache que je ne me concentre que sur les fonctionnalités core les fonctionnalités gratuites et libres de GitLab pas sur les fonctionnalités à licence tout simplement parce que je gère une force logicielle qui est basée sur la version core de GitLab qui s'appelle Frogit on en parle plus... plus... on en parle à la fin bref allons directement voir ce qu'il se passe dans la version 17.3 on a l'article de blog, comme d'habitude qui est sorti le 15 août et il y a énormément de choses comme habituellement dans les versions de GitLab pour s'en rendre compte, on peut aller sur la release on voit qu'elle est complète à 92% mais surtout qu'il y a 40 nouvelles fonctionnalités ce qui porte la totalité des fonctionnalités à 3550 mais ce qui nous intéresse nous c'est les 29 nouvelles fonctionnalités core alors je ne vais pas toutes les faire puisqu'en plus GitLab a noté quelques fonctionnalités core qui font référence à des fonctionnalités premium je les ai éludées et on va voir ensemble toutes ces fonctionnalités la première fonctionnalité c'est l'amélioration de la recherche et du filtre dans notre travail en fait quand on arrive sur GitLab on a directement Your Work qui s'affiche, notre travail et il y a des améliorations dans cette ergonomie alors pour te montrer j'ai pris deux forges la forge FroGit puisqu'on n'est pas encore passé sur cette version là où tu vois justement quand tu arrives sur Your Work tu as Project Group, Issue, etc c'est tout ce qui te permet de voir ton travail regroupé sur cette page moi j'aime beaucoup cette page parce qu'on voit pas mal de choses en plus ici du menu qui te montre tout ce qu'il y a à faire il y a en plus Your Work qui te permet d'aller plus loin donc ça c'est la version actuelle et je vais le comparer à la version GitLab.com qui lui est à la nouvelle version alors qu'est-ce que nous dit GitLab ? il nous dit déjà qu'il y a des nouvelles options de recherche directement dans la recherche on peut chercher par nom par longage, etc il y a aussi des options de filtre qui sont améliorées tu vas le voir l'ergonomie est beaucoup plus claire et on a une amélioration aussi pour les groupes alors quelle est la différence en fait ? la différence elle est simple ici on avait une page projet avec la recherche qui était ici la recherche par langage donc là on a une recherche par langage et puis après on a toutes les listes ici maintenant on a une interface unifiée avec trois nouveaux onglets comme tu le vois ici on avait deux lignes d'onglets maintenant on n'en a qu'une avec deux finalement deux nouveaux onglets on a les projets inactifs donc les projets archivés et les projets qui sont en attente d'effacement et surtout on a une ligne de recherche qui inclut directement le langage et c'est beaucoup plus clair on peut aussi chercher par rôle par exemple là où je suis owner etc on peut chercher dans les dans les projets que j'ai que j'ai mis en favori et pareil on peut aller chercher les rôles et ici on va aller chercher les filtres et là comme tu le vois il n'y a que quatre filtres le nom la date de création la date de modification et l'étoile et surtout on a ici une inversion qui nous permet par exemple si je prends les dates de création une inversion qui nous permet de effet démo donc je vais aller dans yours ici ah c'est que ça prend un petit peu de temps à s'afficher parce qu'il y a beaucoup de projets voilà on peut on peut inverser ce qui est je trouve beaucoup plus clair que ça puisque si on voulait prendre non non descending etc c'est beaucoup plus clair et d'ailleurs autre nouveauté on a les recherches récentes ce qui nous permet de faire des recherches plus approfondies donc j'aime beaucoup cette nouvelle version finalement de la page URWAR qu'on a des améliorations aussi sur la page projet puisqu'on a aussi des filtres améliorés enfin des tris améliorés ici des filtres ici alors là on a pas de fil d'ailleurs on a plutôt une barre de recherche le mois dernier dans la version 17.2 je te parlais justement de la recherche dans les projets dans les settings de projets donc dans les configurations de projets en utilisant la palette de commandes et bien GitLab l'a implémentée sur les groupes donc maintenant on peut rechercher dans les configurations de groupes avec la palette de commandes ce qui nous permet d'améliorer encore la recherche de la configuration cette fois-ci dans les groupes petite amélioration d'ergonomie aussi on va pouvoir filtrer la liste des membres d'un groupe ou d'un projet par rôle puisqu'on va pouvoir aller chercher les rôles les rôles les rôles développeurs les rôles les rôles dans la liste des membres ce qui n'était pas le cas avant c'est vraiment chaque évolution ergonomique rend l'outil encore plus facile à utiliser petite amélioration vraiment minuscule on peut maintenant mettre notre compte BlueSky dans notre page de profil à quand le compte Thread ou autre il y a quand même beaucoup il y a quand même beaucoup d'identifiants de réseaux sociaux aujourd'hui dans GitLab donc pourquoi pas rajouter BlueSky en effet alors si tu utilises GitLab tous les jours tu sais à quel point c'est dur de te tenir à jour c'est probablement pour ça que tu suis ces vidéos ces vidéos Ritmi Note elles sont là pour t'aider mais il y a d'autres moyens que j'ai à te proposer pour t'aider le premier moyen c'est de rejoindre la communauté GitLab que je lance donc c'est très simple tu vas sur fregit.fr slash communauté le lien il est en description et tu pourras t'inscrire rejoindre la communauté et surtout recevoir l'antisèche Git donc c'est une antisèche une antisèche que j'ai créée pour te permettre de rechercher les commandes les plus utilisées dans Git notamment celles que moi j'utilise presque tous les jours la deuxième solution c'est si tu veux aller encore plus loin et bien fregit nous on veut devenir les experts GitLab français donc du coup on te propose plusieurs choses donc soit des audits de pipeline CICD soit du développement puisque je propose du développement de pipeline ça fait des années que je fais ça donc en forme de prestation où j'envisage de faire du forfait donc si ça t'intéresse contacte moi puisque moi je suis intéressé par savoir et interroger les personnes qui cherchent ce genre de prestations mais on a aussi de l'hébergement du SaaS pour te permettre d'héberger tes dépôts donc quoi qu'il quel que soit ton besoin on peut probablement t'aider et donc pour ça le plus simple tu me contactes sur LinkedIn tu trouveras le lien dans la description et nous on pourra t'aider on prendra un rendez-vous on discutera de ce dont tu as besoin et puis on pourra te faire des propositions alors je t'en parlais en introduction c'est la fonctionnalité que je préfère dans cette nouvelle version c'est vrai que ça fait longtemps que GitLab a sorti les tasks les tasks c'est des choses que tu peux rajouter sur les issues et j'avoue que j'utilisais très peu les tâches et maintenant que tu peux associer des merge requests à des tâches c'est vraiment un outil assez intéressant puisque tu peux créer une issue avec une fonctionnalité assez complète et puis séparer les tâches et les affecter à des personnes différentes de l'équipe et donc chaque personne devait se faire passer avant l'issue pour faire des merge requests qui ne clôturaient pas l'issue je l'avais implémenté une fois je trouvais ça très compliqué maintenant on a la même possibilité de fermer les tâches directement en fusionnant les merge requests et d'affecter des merge requests aux tâches comme on le voit ici et j'ai hâte de tester cette fonctionnalité parce que ça va améliorer les choses puisque parfois on se retrouvait à faire des issues qui pointaient vers d'autres issues et c'était compliqué donc là on va carrément avoir une issue qui va décrire la fonctionnalité un peu plus grosse typiquement nous quand on fait du code en cible et terraform c'est pas forcément les mêmes personnes qui font le code donc là on va pouvoir affecter dans une issue les deux tâches à deux personnes différentes qui vont pouvoir faire leur merge request et quand les merge requests seront fusionnées les deux l'issue on la clôturera donc merci GitLab toujours côté tâches et puis objectifs et cas résult qui sont des fonctionnalités premium mais surtout les tâches on va pouvoir résoudre les threads donc les fils de discussion on va pouvoir les résoudre dans les tâches qui va permettre de pouvoir se concentrer sur les fils de discussion encore actifs dans la tâche et non plus être pollué par les fils de discussion qui ont été résolus ou les discussions et bien on a discuté échangé sur certains sujets qui ont un lien avec la tâche on est tombé d'accord on applique une résolution et c'est automatiquement plié il n'y a pas besoin de les voir on pourra les déplier si on veut mais ça améliore la lecture des threads des fils de discussion on va pouvoir supprimer du contenu plus facilement des repositories Git alors qu'est-ce que c'est en fait si tu as des problèmes ou que tu fais des commits un peu étranges ou que tu t'es planté même en faisant des commits tu devais soit repousser ton dépôt là on parle des branches principales protégées on parle pas des branches de fonctionnalité on parle des branches principales protégées tu devais pousser dans ton dépôt mais tu pouvais pas tout effacer là GitLab nous propose un mode maintenance de repository c'est ce qu'ils nous disent un mode repository maintenance dans lequel on va pouvoir enlever des objets en les identifiant par leur ID et on va pouvoir supprimer des choses directement alors je sais pas comment ça va se passer il parle aussi des secrets par exemple qui ont qui ont leaké ou quoi qui apparaissent comme removed j'avoue que je suis je sais pas comment ça va se passer il faut absolument tester cette fonctionnalité pour voir ce que ça donne là on voit une capture d'écran en effet on peut cliquer sur remove blob et redact texte j'imagine que s'ils l'ont développé c'est qu'il y a un vrai intérêt et il faut tester pour savoir ce que ça fait en fait comment ça le fait surtout côté pipeline on va pouvoir filtrer les jobs par nom donc là on le voit dans la capture d'écran ici on a un filtre de jobs par nom ça c'est toujours bienvenu de pouvoir chercher un job particulier dans la liste des jobs et de ne plus être pollué par l'intégralité des jobs de nos pipelines après avoir lancé le catalogue de composants CICD je pense qu'on pourrait dire le catalogue de composants pipeline en français et bien GitLab l'améliore et GitLab l'améliore puisque aujourd'hui on a deux nouveaux champs pour améliorer la description de ces composants on a le champ la description justement et le champ type qui sont deux colonnes qui vont arriver dans le enfin qui sont déjà arrivées sur gitlab.com dans le catalogue de composants et qui vont arriver sur les forges qui vont se mettre à jour ou qui se sont déjà mis à jour une nouveauté qui va faire plaisir aux aficionados de Kubernetes moi je le suis mais pour l'instant je n'utilise pas l'agent Kubernetes qui est fourni par GitLab c'est dans mes projets mais pour l'instant je ne le fais pas on va pouvoir grâce à ce petit bouton connect a cluster se connecter directement à l'agrégat Kubernetes au travers de l'agent flux donc de l'agent qui est fourni par GitLab qui maintenant est un agent flux donc là ça va nous fournir les lignes de commande on n'aura plus qu'à les taper on va pouvoir se connecter depuis un terminal directement à notre agrégat Kubernetes toujours côté Kubernetes on va pouvoir effacer un pod au travers de l'interface de GitLab puisque GitLab nous permet d'afficher les pods on va pouvoir dileter un pod si par exemple il est parti dans les choux on le dilette potentiellement il va se relancer avec une version toute fraîche donc ça c'est bienvenu parce qu'on va pouvoir de plus en plus interagir avec l'infrastructure depuis GitLab et donc avoir un seul outil pour l'équipe de développement pour gérer le code et gérer potentiellement une partie de la prod limitée on s'entend mais une partie de la prod quand même donc ça c'est une nouveauté bienvenue aussi de pouvoir interagir justement avec Kubernetes alors j'imagine que ça passe par l'agent aussi que si on n'a pas l'agent on ne va pas pouvoir faire ça mais ça me paraît évident enfin pour les administratrices et administrateurs de forge GitLab on peut maintenant désactiver un personal access token en utilisant l'interface d'admin ce qui n'était pas le cas avant on pouvait le faire seulement avec l'API et puis les commandes rails à passer directement sur le serveur donc la console rails maintenant on peut le faire depuis l'interface d'admin qui simplifie quand même pas mal des choses puisqu'on n'a pas besoin soit de sortir son Bruno ou ses commandes curl soit aller se connecter au serveur pour lancer sa rails console et faire des interventions là on se connecte à l'interface d'admin ce qui est bien aussi c'est que grâce à ça on peut partager aussi l'administration de GitLab avec des gens qui ne peuvent pas se connecter au serveur ou qui n'ont pas forcément des accès à l'API bon à partir du moment où on a un accès administrateur via la graphique user interface donc l'interface graphique on peut générer un token pour s'interconnecter à l'API mais on n'a pas forcément accès au serveur voilà toutes les fonctionnalités qu'il y a dans cette nouvelle version de GitLab la 17.3 dis-moi en commentaire ce que tu penses laquelle est ta préférée moi je te l'ai dit les merge requests dans les tâches n'hésite pas à suivre ces release notes à commenter les vidéos et à en parler autour de toi à la diffuser et à retweeter reposter la vidéo ou le post que tu verras sur les réseaux sociaux qui parle de cette vidéo parce que plus de gens connaîtront ces vidéos et plus de gens seront comment dire plus de gens auront leur veille facilité grâce à ces vidéos moi je te dis à très bientôt pour une prochaine release note à très bientôt et plus de gens à très bientôt